Aubin-Jules Sagnat, responsable politique dans la commune de Bignonna, directeur général des autoroutes du Sénégal. Les objectifs sont très clairs. Le chef de l'État, son Excellence M. le Président, a nommé des jeunes et des cadres de ce département, dont le maire Ansou Sané, dont le directeur M. Aoudoubène Dienkensou-Sambou, et moi-même récemment, Aubin-Jules Sagnat. Nous avons donc tenu à mobiliser les populations, les militants de Beno Bokoyakar, pour les tenir informés. Mais cette réunion a été l'occasion aussi de prendre en charge les véritables préoccupations des populations, qui sont des préoccupations d'ordre politique. Nul n'ignore que ce département a besoin d'un nouveau souffle politique. Et les populations ont besoin d'un signal fort que le chef de l'État a donné et que nous avons compris. Il s'agit, ce signal, de le faire entendre partout, de le faire résonner partout dans ce département. Nous sommes des responsables politiques. Nous devons prendre le taureau par les cornes. Il ne s'agit pas de nos personnes. Il s'agit de faire élire le candidat désigné par le chef de l'État, M. Aoudouba. Et nous devons donc, en tant que responsables politiques, travailler à la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les forces de ce département. Quelles sont les politiques, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, toute obédience confondue. Nous devons même aller par-delà de nos bocaillacars. Tendre la main à d'autres qui avaient pris d'autres chemins. Mais aujourd'hui, qu'ils comprennent la situation du Sénégal, que la situation de la région de Zigancho, que la situation du département depuis une grande minute, qu'on soit ensemble, est tendue vers un seul objectif, celui du développement du Sénégal, de l'émergence du Sénégal et partant de l'émergence de ce département. M. Sagnan, au-delà des objectifs que vous venez de décliner, est-ce aussi une manière pour vous d'opter pour un leadership pluriel au niveau du département ? Il faut opter pour un leadership clair, un leadership inclusif, un leadership participatif, un leadership surtout dans lequel les militants, parce qu'il n'y a pas de responsable, un leadership dans lequel les militants se reconnaissent. Nous ne sommes pas dans une attitude de révolution, nous ne sommes pas dans une attitude de chambouler les choses, mais la réaction de cela, on a entendu les populations dire, demander, réclamer, un corps et un cri, j'allais dire imposer, qu'un nouveau leadership politique émerge dans ce département. Nous ne sommes que des serviteurs et nous devons entendre, écouter les populations. Et c'est cela, nous allons y travailler avec mes collaborateurs, nos collaborateurs politiques, en dessous, ben, nous allons en tant que, et les autres, nous allons tous nous réunir, discuter et trouver la réponse la plus pertinente. Et aujourd'hui, surtout, aujourd'hui, à quelques encablis des élections présidentielles, nous devons trouver la solution la seule viable dans l'intérêt de notre candidat à Maudoua. Voilà, M. Sanger, aujourd'hui, quel est le niveau d'implication des leaders que vous êtes sur le terrain politique ? Mais vous savez, le chef de l'État nous a manifesté sa confiance, le candidat à Maudoua nous a manifesté sa confiance, les populations nous ont manifesté et réitéré leur confiance. Notre niveau d'engagement politique n'a de limite que le département de Bényana. Nous serons partout, nous serons tout le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit le jour ou la nuit. Nous irons vers les populations, nous irons vers les militants, parce qu'il faut qu'on fasse entendre la voix qui vaille, le salut qu'il faut pour ce pays, l'émergence que nous recherchons et pour laquelle le président Macky Sall a tant travaillé. Nous devons le satisfaire. Et le satisfaire, c'est aller vers les militants, vers les citoyens. Et nous le ferons. On a un agenda politique très clair, on a des stratégies très claires, mais en période de guerre, parce que c'est cela, et ce n'est pas le lieu de décliner nos stratégies.